Bonjour Pfimi Bern, est-ce que vous allez bien ? J'espère que vous allez bien parce que je sais que ceux qui sont encore à l'école vont très très bien parce que les vacances ont commencé et tous les autres, je crois que vous n'avez rien à râler puisque avec un soleil, un temps pareil, plus la présence de Dieu, plus la joie de se rencontrer tout à l'heure et de pouvoir manger ensemble. Vous aussi les internautes qui sont à la maison, j'aimerais vous saluer si vous, peu importe où vous nous écoutez, où vous nous regardez, soyez bénis au nom de Jésus car Dieu va vous rencontrer, vous servir de la même manière que les personnes présentes ici. C'est un esprit qui nous cherche et qui ouvre nos cœurs. Bon, je suis dans la deuxième et dernière partie, dans la dernière partie, la deuxième partie des ministères de Jésus. Dans trois semaines, je terminerai, pourquoi dans trois semaines ? Parce que dans trois semaines, Barbara et moi, nous partons en vacances et je me réjouis que pendant les trois, que Frédéric Staub sera là pendant les trois semaines où je serai absent et je suis certain que vous serez, je suis sûre que vous serez touché parce que ce sera Frédéric Staub qui sera là, très un évangéliste et surtout n'hésitez pas à inviter des personnes autour de vous. Donc, les ministères de Jésus, ce qui est important pour moi, c'est que nous comprenons les différents aspects qu'il a vécu sur cette terre. Ces ministères sont encore importants pour nous aujourd'hui. Nous avons déjà vu trois aspects. Le plus important, en premier, c'est le salut. Jésus est venu afin d'annoncer l'évangile. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle que Dieu lui-même est devenu homme qui a vécu comme un homme sur cette terre et le seul qui était déjà avant et qui sera après et sans péché. Et parce qu'il n'a jamais, jamais fait de péché, parce qu'il n'a jamais menti, n'a jamais eu de mauvaise pensée. Il était parfait comme nous ne le serons jamais. Il pouvait aussi être le... C'est cette confiance que nous pouvons avoir en Jésus, parce qu'il a été le sacrifice parfait à la croix. Et c'est ça qui nous tire à l'extérieur des ténèbres. Et là où il y a la lumière, là nous serons aussi avec lui. Et dimanche dernier, j'en ai déjà parlé, certaines personnes disent, « Ok, nous pouvons nous arrêter. » Pourquoi est-ce que nous parlions de plus ? Puisque dans le salut, il y a déjà tout. Et j'aimerais encore expliquer une mot importante. Le salut devient actif dans ta vie quand toi, tu ouvres ton cœur pour Jésus. Personne ne peut le faire à ta place. Je prends cette image de ce caddie. Il n'avance pas automatiquement. Donc, tu ne seras pas poussé automatiquement dans le royaume de Dieu parce que ton grand-père, parce que ta tante ou quelqu'un d'autre est croyant. C'est ce pas, tu dois le faire toi-même. Et la Bible est claire sur différents endroits sur ce sujet. C'est une décision que nous devons prendre personnellement, prendre personnellement. Il ne s'agit pas d'une date ou d'un moment. Peut-être que ça fait déjà des années où tu t'es décidé pour Jésus et tu ne te rappelles plus de la date et de l'heure. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a ce moment où tu as ouvert ton cœur, j'ai ouvert mon cœur, je l'ai donné au Seigneur et je l'ai invité à devenir mon Seigneur sauveur personnel. Et à ce moment-là, commence vraiment cette marche avec le Seigneur. Et si aujourd'hui tu es là et que tu ne l'as pas encore fait, tu connais des chrétiens, tu en as déjà entendu parler et tu te dis, ah tiens, ça c'est une vie qui est chouette. Ça, ils le font bien et ça ne suffit pas. Il faut que toi, personnellement, tu fasses cette décision. Et je t'invite à le faire ce matin si tu ne l'as pas encore fait. Et à partir de ce moment, nous recevons Jésus dans notre vie. Il devient une partie de notre vie et nous sommes en chemin avec lui. Et comme les autres relations, quand tu es avec quelqu'un en chemin, au bout d'un moment, tu apprends cette personne à le connaître. Tu connais les bons côtés et tu connais aussi les moins bons côtés. Mais tu commences à apprendre à qui est cette personne. Et de la même manière, nous avançons avec Jésus. Ce matin, quand j'ai prié pour ce culte, je me suis rappelé comme Paul était ce grand homme de Dieu. Paul a dit, dans ma vie, le but de ma vie, c'est de connaître Jésus toujours plus. Toujours plus et toujours plus. Et il l'a écrit, pas au début de sa conversion, mais après 25 ans de ministère. Et après 25 ans, ce Saint-Esprit est capable de lui faire encore dire, je n'ai toujours pas assez connu Jésus, je ne connais pas encore assez. Et c'est comme ça que tu apprends à savoir ce que Jésus a pour toi dans ta vie. Et c'est comme ça que nous remarquons que Jésus ne veut pas seulement te sauver de ta vie, mais il aimerait aussi guérir notre cœur, guérir notre personnalité qui est brisée. Il veut nouveau nous rendre sains et purs. Il peut nous délivrer. Nous avons vu ça dimanche dernier. Si tu n'étais pas là la semaine dernière, tu peux encore une fois l'écouter afin de mieux le comprendre. Comment devenir une personne libre ? Et aujourd'hui, nous allons encore un pas plus loin. Et le sujet d'aujourd'hui est peut-être est le plus simple parce que c'est peut-être celui que nous connaissons le mieux, parce qu'il s'agit de la guérison du corps. Et c'est aussi un sujet qui fait partie des ministères de Jésus. Dans Hébreu 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On l'a toujours dit, de quoi s'agit-il ? Si Jésus a vécu tous ces aspects de son ministère, qu'il les a bénis hier, il va le faire encore aujourd'hui et il le fera encore pour l'éternité parce qu'il ne change pas. Donc, ce qu'il a fait hier ou à l'époque, il veut le faire encore aujourd'hui. C'est toujours aussi important. Mais il y a juste une différence aujourd'hui. Jésus est retourné auprès du Père. C'est lui qui est assis maintenant avec le Seigneur, avec Dieu. Mais son Église, toi et moi, nous sommes sur cette terre et nous avons été mandatés afin de suivre le Seigneur. Nous avons été équipés afin de pouvoir vivre les ministères de Jésus, tous les aspects de son ministère sur cette terre. Donc, Jésus ne veut pas seulement me servir moi et toi et nous, mais il veut le faire afin que nous puissions bénir en retour, que nous puissions donner la guérison en retour afin qu'aujourd'hui encore, nous pouvons aller libérer les autres ou les guérir. Nous allons ensemble dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, verset 16. C'est dans ce passage que Jésus dit la première fois qui nous explique clairement de quoi il s'agit. Jésus arrive à Nazareth et comme son habitude, il rentre dans la synagogue et se lève pour faire la lecture. Pour lui, c'était évident pour lui, c'était évident qu'à l'époque, pendant le sabbat, et aujourd'hui, dans notre culture, c'est le dimanche, mais ce n'est pas important, mais c'est le jour du Seigneur. Et pour Jésus, c'était évident que ce jour-là, Jésus se rendit dans la synagogue et dans le peuple juif, c'était normal que tous les hommes qui avaient vécu leur bar mitzvah étaient capables de monter dans la synagogue, de se lever et de parler et de lire les Écritures. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Deux points. Et maintenant, je ne vais pas lire plus loin. Je vous pose la question. Ça fait longtemps que je ne vous ai plus demandé. Électronique ou geboune, c'est égal. Est-ce que je pouvais voir votre Bible ? Et maintenant, quand nous regardons ce parchemin, ces rouleaux, à l'époque, c'était quelque chose qui était hyper lourd. Et en fait, on lisait la suite de ce qui avait été lu le vendredi d'avant, le sabbat d'avant. et normalement, on lit à la suite. Et c'était une partie du prophète Esaïe, une prophétie messianique qui parlait déjà de Jésus. Et on va lire maintenant le 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et la guérison du corps est aussi un aspect du ministère de Jésus. Et c'est un sujet assez sensible car il est impossible en un culte de tout expliquer parce que chacun d'entre nous a déjà vécu des déceptions. Et nous avançons tous avec cette déception dans notre sac à dos. Et j'aimerais t'appeler à venir avec ton sac à dos et à mettre de l'ordre dedans. qu'il y a des choses dedans et il y a des choses dedans qui... Je t'invite à sortir maintenant parce que c'est des choses qui ne sont pas vraies d'une manière biblique par rapport à la Bible, des mensonges qui ont été sur les années que nous avons entendues et crues. Et d'autres choses, je vais t'inviter à remettre de l'ordre dans ce sac à dos parce qu'il y a des choses qui sont des tensions et des idées reçues. Et je t'invite maintenant d'abord... Tu es là peut-être ce matin avec une maladie et tu penses... Et tu penses il va de nouveau me mettre de la pression et tout le... Tout le phimiatome t'a déjà mis la pression et va te dire ouais, ouais. Mais je t'invite à mettre cette pression et ce stress de côté parce qu'il ne s'agit pas d'une pression mais d'un cœur ouvert. Il s'agit maintenant d'entendre ce que la Bible a à dire là-dessus et je t'inviterai à être touché par ce que Dieu veut dire. Et évidemment, nous ne parlerons pas seulement de ça, qu'il y a la guérison divine. Mais nous allons aussi ouvrir à la fin du culte afin de pouvoir prier et guérir. et nous allons le faire tout en sachant que personne au milieu de nous n'est capable de guérir quelqu'un mais que simplement... Mais que Dieu le fait à travers nous. Mais d'abord, nous allons voir dans l'Ancien Testament, la guérison dans l'Ancien Testament, c'était le premier point et pourquoi est-ce que je commence là ? Parce qu'il pourrait y avoir... Il pourrait y avoir une fausse compréhension si nous lisons simplement dans Luc 4. On peut simplement se dire « Ah, parce que Jésus est venu, tout est là. » Et avant, ça n'existait pas. En fait, la guérison, déjà dans l'Ancien Testament, était là. Elle n'est pas venue avec Jésus. Elle était déjà présente dans l'Ancien Testament. Et c'était un grand sujet et quelque chose, une préoccupation du Seigneur, de Dieu déjà dans l'Ancien Testament. Dieu est notre Créateur. Il nous a créés comme nous sommes et la Bible dit tout simplement « Dieu a créé l'homme, homme, femme, les deux genres qui existent et ensuite, il les a créés dans trois unités, le corps, âme et esprit. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et en tant que Créateur, Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin et il sait exactement ce qui se passe quand il manque quelque chose. Et c'est pour ça que Dieu a mis l'être humain au milieu de quelque chose qui était parfait. La création était parfaite. malheureusement, malheureusement, à partir du moment où l'homme est tombé, où le péché est entré dans nos vies, l'être humain est tombé aussi dans un environnement qui abîme notre corps, notre âme et notre esprit. Et Dieu veut nous guérir. Dieu veut que nous soyons de nouveau comme il nous a créés parce qu'il sait de quoi il parle, parce qu'il nous a créés et qu'il nous connaît. Et c'est pour ça que c'est déjà important du début dans l'Exode, Exode 15, 26, c'est toujours intéressant de voir d'abord dans quelle situation Dieu montre montre quelque chose. Et là, dans cette situation, c'est Dieu qui avait conduit les Israélites à l'extérieur de l'Égypte. Ils ont vraiment vécu comme Pharaon a été détruit par Dieu et toutes les plaies d'Égypte. Et après avoir vu tout ça, on devrait s'imaginer que le peuple de Dieu n'était qu'encore en adoration, en louange. Il y a Myriam qui vient avec les tambours et qui louait Dieu. Une fête de l'Opriced Party. Mais en fait, en fait, après, ils se promènent à travers le... Enfin, ils se promènent et ils traversent le désert et qu'est-ce qui se passe ? Ils trouvent de l'eau et trouvent de l'eau qui est amère et ils commencent à râler et qui sont les personnes qui sont les conducteurs et Dieu était... C'est eux qui étaient responsables de leur désarroi. Et c'est dans cette situation que Dieu dit... Il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Que veut dire le mot Rafa ? Le mot Rafa veut dire guérir et remettre tout remettre à sa place comme Raphaël. Dieu guérit. Et quelle est la différence entre les deux ? Dieu peut guérir parce qu'il est là. Il est la source de la guérison. Comme un docteur peut enclencher un système de guérison mais il ne peut pas la déclencher parce qu'il n'en est pas le créateur. Mais Dieu peut le faire. Mais là, Dieu nous dit clairement qu'il y a de la confiance à avoir, c'est ce qu'il dit. Prête l'oreille, fais ce qui est droit et observe toutes les lois. Et plus nous sommes près de Dieu, plus il est possible de vivre les guérisons aussi de Dieu. Que veut dire qu'il est notre guérisseur ? Quand Dieu guérit, il est capable de guérir en une seconde, complètement, pour toujours. S'il le veut, il en est capable, ce n'est pas un problème. Il est le guérisseur, il est Dieu et il nous dit « Je suis l'éternel ton Dieu, je suis celui qui te guérit ». Dans l'Exode 23, 25, ces Israélites avaient encore beaucoup de mal et je pense que nous réagirions de la même manière aujourd'hui, à l'époque comme aujourd'hui. Dieu dit « Vous servirez l'éternel votre Dieu. » Là, il s'agit, Dieu veut montrer qu'il y aura des complications, il y a des choses qui seront difficiles. Il y aura d'autres peuples qui vont vous conduire à un autre endroit, qui vont essayer de vous manipuler, qui vont essayer de vous ôter de la paix de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit « Je vous en supplie, vous servirez l'éternel votre Dieu. » Ne permettez pas que quelque chose ou quelqu'un vous ôte de moi. Si vous faites ça, il bénira votre pain et vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Encore une fois, Dieu est celui qui guérit et il veut ôter de toutes les maladies. Dieu n'a pas dit qu'il faut simplement le servir et il va guérir. Il a dit qu'il peut seulement enlever ce qui est déjà au milieu de nous. Et c'est là où il y a ce petit couac. Nous avons déjà la maladie, mais l'éternel peut l'enlever du milieu de nous. Ça ne veut pas dire que la maladie ne viendra jamais. psaume 107-20. Là aussi, c'est un psaume intéressant parce que le peuple de Dieu qui a déjà vécu tellement de bénédictions et qui s'en va à chaque fois qu'il est nouveau béni, il s'en va de nouveau et s'éloigne de Dieu en disant « Moi, je suis plus capable que Dieu. » Il y a de l'arrogance, de la fierté. Les gens qui se disent qu'ils se remettent au centre au lieu de mettre Dieu au centre et Dieu dit « Je leur ai tout donné et ils s'en vont de moi. » Ensuite, les Israélis tombent de nouveau. Ensuite, quand ils sont nouveaux dans la poisse, ils appellent de nouveau Dieu et Dieu les sauve et ça recommence éternellement. Et au milieu de cette dans le psaume 107-20, il dit « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a dit « Je vous enverrai ma parole et je vous guérirai. » Encore un autre endroit dans l'Ancien Testament, 2 Rois 5, verset 14-15, 2 Rois, chapitre 5. C'est une histoire historique de Naaman et c'est important parce que Naaman n'était pas un juif. Il n'appartenait pas au peuple de Dieu. C'est un Syrien. C'était un étranger, un ennemi et il était malade et il reçoit de cet esclave et de cet esclave qui le servait, qui était elle, juive. Elle lui dit « Va chez Elia, va chez le prophète Elia et il va te guérir. » et Naaman était énervé parce qu'il arrive en tant que grand homme auprès du prophète et il était énervé parce que le prophète n'est même pas sorti. Il envoie le serviteur pour lui parler. et Naaman était énervé parce qu'il se dit « Mais tu sais qui je suis ? » Et le prophète ne sort même pas pour le saluer. Il envoie le serviteur et il dit « Mais les rivières qu'il y a chez nous sont beaucoup plus belles. » Mais heureusement, il a quelqu'un qui lui a dit « Fais-le, dis-le, fais-le. » Et peut-être que toi aussi tu as quelque chose dans ton sac à dos qui t'empêche d'avancer. Tu as ton arrogance ou tu as ta fierté. Et peut-être que quelqu'un aussi dans l'église t'a déjà fait du mal mais où tu as eu l'impression que cette personne devait se comporter comme cela et tu l'attendais et qu'elle ne l'a pas fait. Alors, je t'invite à sortir cette aigreur de ton sac à dos et cette fierté. Et Naaman a quand même décidé d'obéir et il a été guéri et il a été touché. mais c'est Dieu qui guérit quand lui il veut. Et maintenant, nous allons dans le Nouveau Testament. Il y a deux choses importantes dans le Nouveau Testament. C'est la confiance et les différents chemins par lesquels la guérison peut arriver. Nouveau Testament, il y a Jésus qui vient. dans Jean chapitre 5 à Matthieu 4 verset 23 Alors, je le cherche, il n'a pas été donné. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume des dieux et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. c'est ce que Jésus a fait déjà au début dans le chapitre 4 de Matthieu. Un quart de l'évangile parle du ministère de guérison que Jésus avait. Un quart des évangiles. Dans Jean 5 verset 19 Jésus reprit la parole et leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Et Jésus montre clairement « Je viens avec l'autorité de Dieu et je suis ministre de Dieu et je ne fais seulement ce que Dieu ferait aussi. » Et si dans l'Ancien Testament Dieu a été décrit comme un guérisseur, Jésus n'a rien fait d'autre dans le Nouveau Testament que la même chose. Et c'est maintenant qu'il y a tout un sens que pendant tout un temps, Jésus prend ses apôtres à part et leur explique comment faire et leur dit « Tout ce que j'ai fait, maintenant, je vous donne cette autorité au nom de Dieu et vous allez le faire maintenant en mon nom. » Et Pierre devait aussi comprendre que ce n'était pas lui le chef. Il a aussi dû accepter que c'est Dieu qui a tout entre ses mains et que tout ce qu'il était capable de faire, c'était Dieu qui faisait à travers lui. Et à partir du moment où la Pentecôte est arrivée, le Saint-Esprit est descendu, ce n'était plus un sujet, c'était normal que les gens guérissaient là où les chrétiens étaient. C'était normal. là, on peut lire dans tous les évangiles, on peut lire que c'était normal ce que Philippe vivait, que Pierre vivait. Partout, les apôtres passaient et dans l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu ces moments où la puissance de guérison de Dieu à travers l'Église arrive. arrive. Rien que ce matin, j'ai entendu trois histoires au milieu de nous de chrétiens qui ont pu témoigner de leur guérison. Et dans un troisième point, j'aimerais quand même encore parler de quelque chose d'important. Et maintenant, nous remettons en place tout ce qu'il y a dans notre sac à dos. Je vous rappelle comment nous pouvons recevoir la guérison. et là, je me rends compte que ce sac à dos que nous transportons est vraiment désordonné parce que la guérison est toujours un sujet de conflits et de tensions. Tu n'arrives pas à parler de ça sans qu'il y ait de la tension. Et d'où vient cette tension ? D'un côté, savoir que Dieu est souverain. Dieu n'a rien, ne nous doit rien, il fait ce qu'il veut. Beaucoup, beaucoup aujourd'hui ont l'impression qu'ils peuvent aussi faire ce qu'ils veulent, mais ça ne va pas. Parce que même si pendant longtemps ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il y a toujours un principe divin. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. tu récoltes ce que tu as semé. Et dans Lucas 4, 21, alors il commençait et leur dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? Il n'a pas dit « Vous serez maintenant tous guéris. » Il a dit dans Désaïe 61 ce qu'il a dit. Il a montré les ministères de Dieu. Il a dit « Dieu peut et veut. » Et moi, j'ai été ouin afin de faire cela. Mais nulle part c'est marqué qu'il le doit. Là, nous interprétons quelque chose de travers. il le peut mais c'est marqué nulle part qu'il le veut ou qu'il le fait. Il ne dit nulle part que vous, aujourd'hui, personne de Nazareth, vous allez tout avoir. Il reste souverain. Il est le Père et il ne doit pas se justifier vis-à-vis de toi ou de moi. Il fait ce qu'il veut et il n'a pas besoin de nous demander l'autorisation. Et exactement aujourd'hui dans notre culture, pourquoi est-ce que nous nous suivons encore Dieu ? Est-ce que tu le suis parce qu'il bénit ou parce qu'il peut rendre notre vie magnifique encore plus magnifique ? Et attention s'il ne le fait pas. j'aurai même d'autres adresses où je pourrais encore m'adresser. Est-ce que c'est ton Seigneur parce qu'il te guérit ou est-ce qu'il reste aussi ton Seigneur s'il ne te guérit pas ? Ça, c'est la question centrale, la souveraineté de Dieu. Intéressant. Et ensuite, il y a être prêt. Est-ce que tu es prêt à recevoir la guérison de Dieu ? Est-ce que tu penses que ça peut arriver ? Avec quelles attentes tu vas à l'encontre de Dieu ? Avec quelles attentes tu t'es levé ce matin ? Et ces gens à l'époque qui sont allés dans cette synagogue où Jésus a lu l'Esaïe ? Avec quelle intention de cœur ils sont allés à la synagogue ? Est-ce qu'ils sont allés avec est-ce qu'ils sont allés avec bon allez il faut y aller vite fait et après à midi je suis au bord du lac ? Ou alors est-ce que tu es arrivé ou ils sont arrivés avec l'attente que Dieu va parler ? Est-ce que tu te lèves en disant aujourd'hui qu'est-ce que je vais vivre ? Qu'est-ce que Dieu va me dire ? Qu'est-ce que Dieu va me montrer ? Marc 6 verset 5 le dit aussi là il Marc parle de l'instant où Jésus venait dire tout a été accompli parce que je suis là mais Marc il dit il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guéris et là il parle de Jésus qui est souverain qui est capable de tout mais la souveraineté de Dieu dépend de notre position de cœur que nous avons est-ce que nous avons des attentes est-ce qu'on attend encore quelque chose de Dieu et est-ce qu'on est prêt à recevoir le Saint-Esprit et afin que Dieu puisse nous parler ou le recevoir j'aimerais encore vous montrer deux trois petits points si je veux rester dans cette intention de cœur de dire Seigneur je sais que tu ne me dois à rien mais je suis prêt je veux être prêt à recevoir tout ce que tu as prévu pour moi et ensuite avoir la confiance confiance c'est c'est savoir c'est c'est un terme qui qui parle de de relation faire confiance à Dieu et Jésus dit toujours et encore ta confiance ta foi t'a sauvé ta foi t'a libéré Dieu le dit Jésus le disait tout le temps et il libérait aussi ta confiance t'a libéré il le disait presque à chaque fois les gens qui d'une manière aussi négative où Jésus leur disait mais où est votre foi et d'un autre côté il faut aussi faire attention à ne pas avoir de fausses croyances est-ce qu'il y a des choses des choses qui sont fausses qu'on a cru un jour ou qu'on a mal comprises et ce qu'on entend c'est ça qui c'est ce qui construit notre confiance et on peut entendre de bonnes choses mais on peut aussi entendre de mauvaises choses et je pourrais vous donner x, x exemples mais tu peux toujours et encore lire ces gens ces gens qui ont qui ont été guéris ont entendu parler de Jésus et ils avaient cette croyance cette foi et cette confiance en lui ils ont entendu ils n'ont pas entendu des mauvaises choses parfois on a déjà entendu que Dieu permet des maladies pour nous pour nous pour nous enseigner mais est-ce qu'on emmènerait des amis dans cette se faire guérir vers des personnes qui qui éventuellement veulent te corriger mais en fait pas du tout ces gens qui ont eu confiance en Jésus alors qu'ils n'avaient pas encore vu ont entendu de bonnes choses ont entendu que Jésus libérait les captifs et guérissait dans les actes 10 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de fort Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui il y a des gens qui disent j'ai Dieu veut toujours nous parler à travers à travers à travers toute la Bible la seule chose qui est vraie c'est ce que Dieu veut nous enseigner toute l'écriture est faite pour nous enseigner que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament a été donné par Dieu inspiré de Dieu à travers son Saint-Esprit et il nous enseigne dans cette écriture et il nous enseigne pourquoi toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner pour convaincre et pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur et une troisième chose aussi c'est la patience la guérison a souvent besoin de patience Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux de nouveau donc ça veut dire qu'il l'a déjà fait et pourquoi parce que cet homme a été guéri juste à peu près et parfois on arrête on baisse les bras avant même qu'on ait la guérison complète et maintenant j'aimerais encore vous montrer un quatrième un quatrième point c'est l'ouverture d'esprit Dieu n'a pas seulement un chemin pour guérir je vais vous montrer vite fait quatre chemins je vais vous faire un petit exemple ça c'est la fiche point de contact et le point de contact veut dire simplement que parfois pour guérir on a besoin d'être touché touché par Dieu ou touché par quelqu'un parce que c'est à travers ce contact qu'il se passe une guérison par exemple dans Marc 5.23 c'est viens et imposez les mains et Matthieu 8 à partir du verset 1 c'est deux chapitres qui parlent du point de contact l'imposition des mains l'un avec Jairus qui disait Emma Jésus mon enfant est mort mais si tu si tu imposes les mains elle sera guérie donc c'est l'imposition des mains et la femme qui avait la perte de sang qui touche le manteau et qui a été guéri ensuite dans Matthieu 8.8 il y a le parler le centurion qui est venu pour dire mon serviteur mon serviteur est malade Jésus dit oui je viens et il répond non non c'est bon il suffit que tu parles il sera guéri ensuite le deuxième le deuxième point qui est un sueur c'est un vêtement rempli de sueur le sueur de Paul dans les actes 19-12 Luc qui savait tout Luc qui était le docteur et qui était rationnel a dû baisser les bras à un moment mais pas d'une manière négative c'est parce qu'il voyait le ministère de Paul qui était tellement puissant qu'à un point que les gens quand ils touchaient même les chiffons que Paul utilisait pour sécher la sueur les gens guérissaient et c'était tellement incroyable que Luc ne savait plus quoi écrire et il dit mais il se passe des choses anormales et incroyables sous le ministère de Paul ensuite le troisième point c'est les docteurs et la médecine et mes chers docteurs si vous êtes là ne soyez pas fâchés mais vous êtes le plan B le plan A c'est Dieu et le plan B est bien aussi dans Esaïe 38-21 Esaïe fait quelque chose qui n'avait rien à voir avec le spirituel mais il a fait un truc tout simple il utilise la médecine et il a apporté une masse de figues qu'on les étende sur l'ulcère et Esaïe vivra ça aussi c'est un chemin comme Dieu peut guérir imposition des mains les sueurs la médecine et la prière des anciens avec l'onction d'huile Jacques 5 si quelqu'un est malade au milieu de vous appelez les anciens et les anciens imposeront les mains et feront l'onction d'huile et tout ira mieux ces différents chemins je vais rester là parce que j'ai l'impression déjà que ces quatre différents points sont capables suffisent déjà pour ce matin nous n'avons pas besoin de dire à Dieu comment guérir mais nous venons vers lui avec un coeur ouvert en disant Seigneur nous avons besoin de guérison touche moi et maintenant nous sommes là tous ensemble et pourtant nous sommes à un point différent dans nos vies et j'ai l'impression ce matin que le Seigneur veut te chercher là où tu es toi en ce moment peut-être que tu es là en disant j'ai ces douleurs mais la seule confiance mais la seule confiance que je peux avoir pour le moment c'est ce spécialiste chez qui j'ai un rendez-vous la semaine prochaine et je sais bien je ne te dirai pas maintenant viens je t'impose les mains mais tu peux t'avancer ce matin tu t'avanceras ce matin et tu iras devant la pancarte médecine si tu dis si tu dis ah c'est ce chiffon que j'ai une fois touché qui m'a guéri alors tu te mets là et ne t'inquiète pas je n'ai aucun chiffon rempli de sueur ce matin je ne l'ai pas ramené mais nous avons des chiffons mais si toi tu as peut-être un chiffon en pensant que si ce chiffon tu as besoin de le poser sur une personne qui a besoin de guérison alors approche-toi ce matin et viens là ou si tu as quelqu'un qui a besoin d'onction d'huile tu vas là-bas chez Barbara et j'ai vraiment à coeur ce matin que Dieu veut te chercher là où tu es et tu ne vas seulement tu vas seulement là où tu as complètement confiance ne va nulle part là où quelqu'un t'oblige à aller tu ne dois pas aller quelque part parce que quelqu'un te dit de le faire tu dois le faire toi parce que tu l'as à coeur Dieu va t'aider et tu fais ce que Dieu te dit et pas ce que les hommes autour de toi te disent de faire et il ne s'agit pas de dire cette catégorie a plus de valeur que l'autre la question est de savoir où est-ce que tu te tiens toi dans ta vie nous pouvons nous lever ensemble et j'aimerais appeler les conducteurs de maison ce matin et vous vous demandez vous défiez et vous demandez de dire et vous demandez d'aller à l'endroit où vous avez la confiance et vous allez vous placer devant les personnes avec la pancarte qui correspond laissons vraiment maintenant prier parce que Dieu est là